La batterie c'est partout, tout autour de nous, même dans cette pièce, vous pouvez la voir quand vous regardez par la fenêtre, ou quand vous aimez vous sauter les bisous. Vous pouvez la finir, au travail, à l'école, à l'église, à moins de division, d'apparence, une superficie qui enveloppe votre réalité, ma réalité, une structure, une mise en abîme de voile les uns sur les autres, vous êtes pris dans une toile de mensonges impotables, invisibles. Le choix est entre vos mains, souhaitez-vous le drageuse bleu, détournez-vous le regard, voulez-vous m'accompagner dans un voyage à travers le cyberespace ? Faites-nous bon choix, mesdames et messieurs, car le monde de demain s'approche de jour en jour. Le jeudi 17 avril, le monde de l'information connaîtra la plus grande cyberattaque de l'histoire. Bonjour, je suis Cam, votre assistante intelligente. J'ai été créée par Anonymous il y a quelques années. Tout d'abord, il faut connaître la définition de cyberpuissance. La puissance d'un état peut se mesurer à sa capacité de faire, faire faire, empêcher de faire ou refuser de faire. Quant au préfixe cyber, il indique que la puissance s'opère dans le milieu numérique. Nous allons tout d'abord commencer par une petite chronologie du cyberespace. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 1958, les laboratoires Pell créent le premier modem permettant de transmettre les données binaires sur une simple ligne téléphonique. C'est le début du cyberespace appelé Apernet. En 1962, début de la recherche par Barpa d'une agence du département de la défense américaine, ou JCR, l'UCLIDIER, défend avec succès les idéales relatives à un réseau global d'ordinateurs. Ensuite, en 1967, la première conférence sur l'Apparnet. En 1967, création du network, Working Group, et connexion des premiers ordinateurs en quatre universités américaines via l'interface message-processor de Leonard Kleinrock. En 1971, 23 ordinateurs sont reliés sur Apernet, envoie du premier courriel par Ray Tomlinson. En 1972, naissance de l'International Network Working Group, organisme chargé de la gestion d'Internet. Quant en 1973, l'Angleterre et la Norvège rejoignent le réseau Apernet avec chacun un ordinateur. En 1973, définition du protocole TCP-IP que l'on connaît aujourd'hui. TCP, transmission contrôle protocole, et IP, Internet protocole. En 1979, la création des New Group, forum de discussion username, par des étudiants américains. En 1983, l'adoption du protocole TCP-IP et du mot Internet est créée. Encore en 1983, le premier serveur de nom de site, serveur DNS, apparaît. Quant en 1984, 1000 ordinateurs connectés, qui se poursuit en 1987 par 10 000 ordinateurs connectés, et en 1989 par 100 000 ordinateurs interconnectés. 1990 marque la disparition de l'Apernet, démilitarisée, car elle était séparée en deux pôles, un militaire et un normal. Cette chronologie du cyberespace n'importe peu. La difficulté, mes amis, réside dans sa géographie. Quelle est l'étendue du cyberespace ? Un monde sans frontières, sans superficie. Et c'est une seconde réalité, ou dimension, en parallèle avec le monde réel. Certainement pas. Il transcende le réel. Voilà aujourd'hui qui le matérialise. Comment se douter qu'un simple like envoyé depuis nos smartphones mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l'homme ? Que cette notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, voyage autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des data centers, implantés jusque dans le cercle arctique. Ne rangez pas le monde virtuel du côté de l'idéal, du dématérialisé, mes camarades. Là est une grosse erreur, car, et la crise écologique le prouve, il structure désormais les édifices de notre monde. Son omniscience, son omnipotence, son ubiquité pèse sur celui-ci. Alors, comment cartographier l'Internet ? D'abord, sur un plan vertical, on y trouve trois couches. Physique, logiciel et informationnel. La couche physique désigne l'ensemble des infrastructures nécessaires au fonctionnement d'Internet. L'univers des serveurs et des data centers et sa transmission en son câble sous-marin et fibre optique. Sélectionnée par des frontières étatiques et politiques, puisque relatives au hardware. Ensuite, la couche logiciel se réfère au niveau de programmation des systèmes informatiques et des applications traités. Segmentée par des frontières numériques relatives au software. Enfin, la couche informationnelle définit le macrocosme de la pluralité des contenus circulant sur le cyberespace. Ainsi que sa déréglementation aux vertus du droit interne. Donc, régi par un forme de frontière juridique. Pourtant, il devient beaucoup plus difficile de terminer au cyberespace des frontières invisibles sur leur étendue horizontale. Comment on distinguer les frontières géopolitiques de l'Internet ? Je vous laisse méditer sur cette énigme en vous donnant un exemple. A l'image de la grande murale de Chine, l'Internet chinois à son tour s'isole derrière les frontières de son empire. Et cela depuis sa campagne de contrôle de l'information des années 2000, bouclier doré, mis en place en réponse à la montée inégale du Parti démocrate. La censure traditionnelle est en train d'être remplacée par une architecture de surveillance massive omniprésente. Le bouclier doré. En fin de compte, le but est d'intégrer une gigantesque base de données en ligne et de l'associer à un réseau de surveillance. Ce qui inclut des technologies de reconnaissance vocale et faciale, de vidéosurveillance, de cartes à puces, d'historiques bancaires et de surveillance d'Internet. Explique l'organisme universitaire canadien droit et démocratie. Pourtant, ces ventières peuvent-elles s'avérer parfaitement hermétiques ? Alors qu'aujourd'hui, un simple VPN suffit pour contourner les firewalls les plus despotiques. Ainsi, mesdames et messieurs, il vous reste beaucoup à découvrir sur le cyberespace. S'il paraît déjà impossible de le délimiter, sa superficie qui nous échappe reste insaisissable. Je vous propose de voyager avec moi et partir à l'exploration d'une richesse de contenu mille fois plus mystérieuse encore. A travers ce voyage dans le cyberespace, je vous montrerai d'abord comment l'information virtuelle est au cœur des dynamiques géopolitiques. Tout passe par la matrice. Un cyberespace martialisé moteur des relations de pouvoir. Ce sera ensuite à mettre en parallèle avec une question majeure sur la fin de la souveraineté sur le cyberespace. Malgré les efforts de la balkanisation du monde virtuel par les états isolationnistes, mes camarades, je vous assure que l'état et ses frontières arbitraires n'existeront bientôt plus sur Internet, mondialisés et émancipés de demain. Enfin, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte portant un discours alarmiste anticipatif. Le monde de l'hyperinformation règne déjà dans notre monde, dans notre actualité. Et je vous le prouverai dans une dernière partie. Sous-titrage Société Radio-Canada